bon salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc moi je suis Ismaël je suis un port en lifter et du coup je vais vous présenter mon sport qui est la force athlétique donc qu'est ce que la force athlétique qu'est ce qui est le but du coup de notre sport c'est de combiner trois mouvements le squat le développer coucher et soulever terre et avec les trois les trois charges que l'on aura obtenu sur chacun de ces mouvements de construire un total en additionnant chaque mouvement du coup faut savoir que c'est un sport qui est à catégorie donc catégorie de poids et catégorie d'âge on a quatre catégories d'âge subjunior junior open et jusqu'à master et ensuite pour les catégories de poids on va sur des catégories qui vont être en fonction des femmes et en fonction des hommes je ne sais plus le nombre de catégories donc comment se déroule une compétition en force athlétique alors on a une pesée le matin qui se fait vu que c'est un sport par catégorie de poids on a la pesée juste avant la compétition donc à peu près deux heures avant jusqu'à trois quarts d'heure avant la compétition on est classé du coup en fonction de notre catégorie poids dans des groupes et donc on doit commencer toujours dans l'ordre suivant trois essais au squat ensuite 3d 3 essais au développé couché et 3 essais au soulevé terre on arbitrait par trois arbitres un arbitre frontaux et deux arbitres latéraux qui nous donne une note entre guillemets une couleur suivant l'exécution suivant le respect du règlement sur chaque mouvement donc on soit on prendra à soi une blanche soit une rouge blanche blanche c'est en effet validé pour l'arbitre et une rouge étant un essai non validé par l'arbitre donc une fois qu'on a validé notre notre essai si on l'a validé on a une minute pour donner notre essai suivant donc en augmentant toujours la charge si on ne l'a pas validé on est obligé de refaire au minimum la même barre où on est en choix si on veut de monter ça peut totalement être faisable si par exemple on a loupé une barre sur une erreur technique etc mais qu'on est potentiellement capable de la réaliser à la hausse donc on a on a en grosso modo des des règles on va dire la base sur nos mouvements pour qu'ils soient acceptés en compétition par exemple le squat on demande un niveau d'amplitude un minimum requis donc les ranges qui passent sous les genoux avec les genoux bien verrouillés au début et à la fin du mouvement développé couché pareil ou de verrouiller début et fin de mouvement avec une pause marquée sur le sur le sur le buste et au soulevé terre donc décoller la barre et avoir les épaules bien verrouillées vers l'arrière dans une position droite ça c'est vraiment la base il en existe d'autres mais bon c'est vraiment la base du règlement pour ces trois mouvements donc à la fin de notre dernier essai soulevé terre donc on a un total de neuf on aura réalisé un total de neuf essais qui définiront un total et par catégorie de poids on aura le premier forcément sera celui qui aura le plus gros total sur les trois mouvements dans sa catégorie de poids et d'âge donc maintenant on va passer au matériel donc comme certains ont peut-être déjà vu on a on a un équipement qui est très spécifique à notre sport donc c'est un peu comme au foot et on a notre maillot de dente de foot bah en powerlifting on a un singlet donc en fait c'est un c'est une espèce de légère compte c'est une combinaison un peu moulante qui va qui permettent en fait tout simplement parce que on défend on a des questions pourquoi mettre ça bah ça permet à être jugé plus simplement par les arbitres et afin qu'ils voient bien nos nos axes notre corps s'il ya bien des contacts avec le matériel etc donc ça c'est obligatoire en compétition ensuite on a la possibilité d'utiliser une ceinture de force donc ça c'est une ceinture à levier c'est quand même souvent ce qui est utilisé en force mais une ceinture à boucle fait très bien l'affaire on peut également aussi utiliser des genouillères donc notamment pour le squat qui permet d'avoir un bon maintien en genoux ceinture et genouillères ainsi que les bandes de poignée pour le développer coucher ça reste du matériel qui n'est pas obligatoire mais la poussée c'est une possibilité de les utiliser par contre les chaussures de squat non plus ne sont pas obligatoires par contre on est obligé d'utiliser des chaussures plates afin d'avoir afin d'être beaucoup plus à l'aise et quand même des chaussures qui vont être bien plus intéressante pour les mouvements dans notre sport donc du coup on a on a un rack qui est assez spécifique à notre sport donc ça c'est un combiné squat et développé couché puisque le soulever terre on n'a pas besoin on a juste besoin d'une barre donc ce qui est assez intéressant avec ce type de rack c'est qu'on peut du coup varier les hauteurs les hauteurs pour le squat et le développé couché doivent être données à l'avance avant le début de la compétition afin qu'elle puisse être placée avant notre essai donc on a des leviers à l'arrière pour changer plus facilement les hauteurs tout en gardant une barre chargée le banc du coup peut être retiré on a également des sécurités pour le développé couché qui sont réglables en hauteur même si dans tous les cas on a des on a des suiveurs par heure qui sont là pour assurer notre sécurité donc en entre minimum trois par heure et jusqu'à cinq pour les plus grosses barres donc toujours quelqu'un derrière et un de chaque côté également pour assurer la descente de l'autre barre et l'arrêt et la rattraper si on loupe notre essai alors du coup si vous avez envie de commencer la force athlétique et ben il vous faut tout simplement une licence à la ff force donc qui est juste derrière moi la fédération française de force du coup si vous voulez des renseignements n'hésitez pas à aller sur leur site internet si vous avez des questions pour également nous le mettre en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre n'hésitez surtout pas à vous lancer dans compétition faut pas attendre avant de se lancer c'est toujours intéressant du coup n'hésitez pas en plus rbc vous offre votre licence pour la compétition pour la saison prochaine du coup si vous prenez un abonnement à la salle donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre salut